... Bien sûr, la région peut agir contre l'insécurité. D'où vient l'insécurité ? L'insécurité vient d'abord du chômage, vient des ghettos urbains et de toute une série de causes sociales que nous connaissons bien. La région doit lutter contre les ghettos urbains. La région doit travailler en termes d'aménagement du territoire pour qu'on aille s'installer d'une manière douce, que l'on vivifie les campagnes au lieu de les désertifier et que des jeunes puissent aller aussi faire du sport régulièrement. Alors on ne va pas mettre des forces de l'ordre spécifiques et régionales, mais en aidant les jeunes à s'exprimer dans le domaine de la culture ou dans le sport, en étant attentifs à ce que nul ne soit oublié en matière de développement, en créant des logements sociaux, on lutte contre les causes fondamentales de l'insécurité. La région, d'abord, elle travaille sur des bâtiments qui puissent être organisés de telle façon à garantir, notamment les conditions d'accès en matière de sécurité, donc l'entrée dans l'établissement sur les conditions de fonctionnement à l'intérieur des lycées. Ça, c'est la responsabilité. La première responsabilité, elle est de l'État. On ne peut pas nous dire qu'on supprime des postes. 46 000 postes d'enseignants, de pions qui sont supprimés et en même temps dire qu'il faut mettre des technologies dans les établissements. Aujourd'hui, moi, je suis contre les portiques parce que je pense que ça n'amènera rien de plus et au contraire, ça créera un climat supplémentaire de suspicion et de peur. Je pense que ça n'amènera rien de plus